Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Nous allons partout, comme ici en ce moment. Le message est clair, pas de zone de non-droit pour son retour à Marseille. Claude Guéant est allé dans les quartiers nord. Aujourd'hui, objectif, montrer l'inflexibilité du gouvernement en matière de sécurité. Une visite est claire dans un contexte très tendu. De nouveaux règlements de compte en fait trois morts ces derniers jours dans la cité fosséenne. Claude Guéant reconnaît la persistance du grand banditisme mais assure des résultats contre la délinquance au quotidien. Résultat obtenu selon lui grâce aux moyens mis en oeuvre. Il y a 2000 patrouilles de plus par mois qu'auparavant. C'est quand même quelque chose. Une visite vécue comme une provocation par certains militants de gauche, tenue à bonne distance par les gendarmes mobiles mais aussi par les élus socialistes marseillais. La venue de Claude Guéant à 50 jours, à 49 jours du premier tour avec les provocations permanentes qu'il fait pour régler des problèmes de sécurité alors qu'ils ne les ont pas réglés pendant 5 ans, que les choses se sont dégradées, moi j'appelle ça une visite électorale. Des socialistes qui en guise de réplique ont mangé un couscous dans un restaurant servant de la viande halal. Les assises de Savoie jugent depuis aujourd'hui 3 hommes. Ils sont soupçonnés d'avoir séquestré 4 jeunes gens et torturés l'un d'eux pendant plusieurs jours en 2008 après leur avoir dérobé leur carte bancaire. Ils avaient été condamnés en première instance à 22 ans de prison. Retour sur cette première journée. Pas de visage, ni ceux des accusés, ni ceux des partis civils. Les uns et les autres ont refusé d'être filmés. Les tensions du premier procès sont encore dans toutes les mémoires. Et les 4 victimes, toujours traumatisées, doivent de nouveau faire face à leur bourreau présumé. Ces jeunes gens ont été atteints, bien entendu sur le plan somatique, mais également dans leur chair. Et il est bien évident que cela laisse des marques et que le procès, tel qu'il doit se tenir, doit permettre à ces jeunes gens d'y voir clair. On attend ça de cette audience, que ça retransmette toute la violence qu'ils ont vécue et puis toute la difficulté qu'ils ont aujourd'hui à vivre, à affronter de nouveau cette audience. Parce qu'encore une fois, ils sont là, on leur demande de revivre tout ça. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Les faits remontent à 2008. Le même scénario à 4 reprises. Enlèvement, séquestration et extorsion avec armes. Le même mobile, l'argent des cartes bancaires. Les victimes sont des jeunes gens de 19 à 23 ans. L'un d'eux subit des actes de torture et de barbarie. L'an dernier, les assises de Haute-Savoie ont condamné les 3 tortionnaires à 22 ans de prison. Une peine excessive, selon la défense. La décision rendue par la cour d'assises d'Annecy est une décision brutale et sauvage. Il est clair que dans cette affaire, tout a été artificiellement aggravé. Il est donc nécessaire, indispensable qu'on en revienne à la réalité, à la réalité des faits, à la réalité de la sanction. La cour d'assises va tenter une seconde fois de cerner la personnalité des 3 accusés. Tenter aussi de préciser la responsabilité de chacun dans leur sordide association. Les débats vont se poursuivre durant 5 jours jusqu'à vendredi. Entre consternation et incompréhension, les bénévoles de ce centre des Restos du Coeur à Besançon n'en reviennent pas. Leur local a été cambriolé pendant le week-end. Ordinateur volé, camion frigorifique volatilisé, même le fichier des bénéficiaires a disparu. De quoi chambouler l'organisation de l'association qui n'a pas pu effectuer de distribution aujourd'hui. Au-delà de la valeur marchande, cet acte de vandalisme est surtout très choquant. On nous a ouvert des congèles. Ça ne sert à rien, mais enfin on les a ouverts. Sorti quelques produits, mais enfin c'est peanuts par rapport à ce qu'on perd quand on ouvre un congèle bien entendu. Ce n'est pas grand-chose au niveau des montants, mais psychologiquement ça fait du mal quand même. Un sale coup pour les Restos, alors que le nombre de bénéficiaires risque de battre un nouveau record cette année. Ce fléau, l'association veut le mettre au cœur de la campagne présidentielle via une lettre ouverte adressée aux candidats. Dans cette lettre ouverte, les Restos du Coeur dressent d'abord un constat alarmant. Chaque année, depuis leur création, les bénévoles accueillent de plus en plus de monde, 900 000 personnes cette année. Face à des situations de détresse et de précarité grandissantes, le président des Restos du Coeur interpelle les candidats. Si vous êtes élu, mènerez-vous une politique qui combatte réellement cet état de fait intolérable ? Depuis le début de cette campagne électorale, aucune intervention des principaux candidats, même de tous les candidats, ne s'est faite en faveur des plus démunis. On n'a ni dans les meetings, ni dans les programmes, vu ou entendu, de propositions concernant ces 8 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est du devoir des Restos du Coeur d'interpeller ces hommes politiques pour leur dire « Qu'attendez-vous pour parler de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui souffrent dans la campagne en cours ? » Se nourrir, se loger dignement et retrouver un travail, trois priorités des populations précaires pour lesquelles les Restos du Coeur demandent un engagement clair des candidats pour faire en sorte que d'ici 5 ans, on ne passe pas le cap du million de bénéficiaires et que la chanson « Encore un autre hiver » jointe à ce courrier au candidat ne soit plus d'actualité. « Qu'il soit bleu, blanc, rouge, les vœux, les discours, rien ne bouge ! » Belle pagaille aujourd'hui dans le Nord, la faute à la neige, elle rappelle que l'hiver n'est pas encore fini. Pour les balades à bicyclette, c'est pas encore la saison. « C'est un peu compliqué, mais bon, on s'adapte. Voilà, c'était la neige surprise ce matin. » Plus difficile de s'adapter à l'aéroport de Léquin, une tour de contrôle dans le grouillard et des pistes qui ont dû être fermées pour procéder au déneigement. Le retour à la normale se fait progressivement. Sur les routes, les saleuses sont sorties dès l'aube. La circulation a été perturbée une bonne partie de la journée. Par sécurité, les bus, eux, sont restés à l'arrêt toute la matinée dans l'agglomération lilloise. Par ailleurs, une grosse coupure d'électricité a touché 140 000 foyers de la région. Les agents ERDF tentent de rétablir le courant au plus vite. Ce soir, la pluie a pris le relais. La situation reste délicate. Une colonne incandescente en pleine nuit. Images impressionnantes d'un incendie la nuit dernière dans le Finistère. Le feu d'origine indéterminée s'est étendu sur une ligne de 3 km. Quelques 300 hectares sont partis en fumée dans cette zone non habitée. Les pompiers ont dû batailler de longues heures pour en venir à bout. La configuration du terrain n'a pas facilité les choses. L'ennemi, c'est surtout les zones un peu marécageuses qui font qu'on a des difficultés à accéder sur le front de flammes puisque c'est une strata, ce sont des jeunets, les landes qui brûlent. La principale difficulté, c'est de pouvoir y accéder en toute sécurité. La nuit ne nous aide pas en la matière. Dans le sud-ouest, la végétation est bien plus sèche et donc les risques d'incendie plus importants. L'hiver a beau ne pas être fini, les pompiers sont déjà en alerte. Le sol est très sec. La première couche, la courche herbacée, est très sèche. Donc ça n'a pas encore poussé, il n'y a pas eu de vert. Selon Météo France, ce mois de février a été le troisième mois le plus sec depuis 1940. La semaine dernière, un feu d'origine inconnue s'est déclaré sur cette parcelle. Sans la vigilance et l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, la forêt aurait souffert. La strata herbacée, elle, est complètement grillée et que, donc, le feu est monté, on voit, le feu est monté sur l'arbre pratiquement à 3 mètres. Depuis début mars, le plan vigilance incendie de forêt est activé pour couvrir les 100 000 mètres carrés des landes de Gascogne, en Lotté-Garande. Le niveau d'alerte aujourd'hui, donc, est modéré. D'accord ? Nous avons choisi, donc, ce niveau d'alerte modéré par rapport aux indicateurs que nous donne Météo France et également par rapport aux reconnaissances de secteurs qui sont effectuées sur le massif, donc ici, au niveau de Voyesse et au niveau de Castel-Jaloux et également sur le centre du fumet droit. Les incinérations de feuilles par les jardiniers, qui font normalement l'objet de déclarations en mairie, ajoutent un risque supplémentaire et déclenchent les alarmes. Là, on voit, c'est une grosse fumée, on va voir si elle prend dans l'ampleur. À ce moment-là, on en verra une reconnaissance. Météo France n'annonce pas pour l'instant de précipitations importantes dans les jours à venir. Le massif forestier reste vulnérable. C'est ce qui s'appelle tournée au ralenti. Depuis ce matin, la plupart des salariés de PSA Sochaux sont au chômage technique. Le constructeur a décidé de stopper les machines. La faute à un carnet de commandes insuffisant. Outre les ouvriers, les techniciens sont aussi touchés. Le système d'indemnisation mis en place en interne leur permet de conserver 90% de leur paye. En revanche, les intérimaires, eux aussi mis au repos forcé, sont frappés de plein fouet. Chez Peugeot, ils perdent déjà deux jours dans la paye du mois, deux jours qu'ils ne leur sont pas payés. Et les autres jours seront régularisés, éventuellement, en fin de mission. Donc on considère qu'il y a une anomalie. Un climat social tendu, d'autant que le rapprochement avec le géant américain General Motors fait craindre des restructurations à moyen terme. Un supermarché ouvert le dimanche matin, bien pratique pour les clients, beaucoup moins pour ceux qui y travaillent. C'est le message lancé par des militants forces ouvrières. Une trentaine d'entre eux se sont rassemblés devant l'enseigne, tracte à la main. Faut pas pousser, ont-ils notamment lancé aux clients. On est face à une ouverture illégale du dimanche, d'une enseigne, et l'inspection du travail n'est pas aujourd'hui présente devant cet établissement pour verbaliser. C'est à l'image d'une autoroute où on roulerait à 200 km heure et le gendarme ne serait pas en capacité de verbaliser. Eh bien, nous, on dit stop à cela. Une opération dans le cadre d'une journée européenne initiée par force ouvrière. La mobilisation des agriculteurs à Dijon. Ils dénoncent les normes qui changent trop fréquemment. Or, selon eux, l'impact est limité sur les ressources naturelles mais très fort sur l'économie des exploitations. Pour les manifestants, le bénéfice attendu de ces règlements environnementaux n'est pas évalué et la France fait de la surenchère par rapport aux directives européennes. Les réglementations ne sont pas forcément aberrantes dans un sens. Il faut qu'elles soient connectées à la réalité de l'agriculture en France. Sauf que la réglementation française, les réglementations françaises qui nous sont imposées aujourd'hui sont en plus de celles qui sont européennes. Des revendications criées haut et fort à deux mois des élections présidentielles. On la croyait disparue. Il n'en est rien. La gale est en recrudescence depuis plusieurs années. Cet hiver encore, la maladie a été signalée dans des établissements scolaires et des maisons de retraite. Très contagieuse, elle nécessite un traitement collectif. Illustration à Bordeaux. Il va falloir retraiter tout le monde, retraiter votre enfant. La nouvelle n'est pas réjouissante pour cette paloise. Son bébé donne en à la gale. Durant cinq mois, les médecins ont eu du mal à poser un diagnostic. Ils me disaient que d'abord c'était de l'eczéma et après de l'empétigo et après ils m'ont dit que c'était la gale. Donc j'ai fait cinq dermatologues. Ils me disaient n'importe quoi. Donc j'ai décidé de venir à Bordeaux pour traiter mon enfant. Épidémique en Aquitaine depuis 2007, la gale touche les enfants et par contagion les adultes. Très contagieuse, la gale se transmet par simple contact. Une personne infectée contamine l'entourage ainsi que son environnement. Il n'y a qu'un traitement global qui peut détruire ce parasite. La règle, c'est que tout le monde bénéficie du traitement au même moment de manière à éviter les recontaminations. La partie la plus difficile, c'est le traitement de l'environnement parce qu'il faut traiter bien évidemment toutes les zones où l'enfant vit. Le lit, le siège auto, les canapés, s'il y a des jouets en tissu éventuellement. Ça fait tout un ensemble qui est important à traiter. La gale s'invite dans les écoles, maisons de retraite, familles et se propage rapidement. Elle touche tous les milieux sociaux et se manifeste par des boutons et de fortes démangeaisons. Les liésions de gale se situent sur les mains mais également au niveau des aisselles, au niveau de la poitrine et au niveau des organes génitaux avec des démangeaisons qui sont majorées le soir et la nuit. C'est une maladie qui se soigne parfaitement bien. Le tout, c'est de bien respecter le protocole parce que si vous avez des failles dans votre traitement, notamment dans le traitement du linge, vous risquez de récidiver votre gale. Il y a trois ans, en Gironde, les dermatologues signalent par mois 130 nouveaux cas. Au niveau national, l'Institut de Veille Sanitaire estime que plus de 250 000 personnes seront contaminées cette année. Son métier ? Dresser des chiens pour le cinéma. Astérix et Obélix, Arthur et les Minimoïs ou encore Didier, Patrick Pitavino a déjà un beau palmarès. Installé dans l'heure, il a travaillé pour quatre films qui sortiront cette année. Rencontre. Elle, c'est Darling et elle, c'est Djerba. Vous les reconnaissez ? Eh oui, il s'agit d'idées fixes. Eh oui, deux des idées fixes sont des femelles. Leur maître, Patrick Pitavino est dresseur canin pour le cinéma et le plus difficile n'est pas toujours ce que l'on croit. Si on doit, par exemple, faire sauter un chien sur un mur qui fait deux mètres de haut, il doit sauter le mur, courir, attaquer une personne. Donc pour nous, c'est une facilité parce que c'est du dressage. Ensuite, les choses les plus compliquées, ça peut être un chien qui est habitué à travailler, à faire plein d'exercices. D'un seul coup, sur un plan, il est au fond, il est couché, il ne doit pas bouger, il doit rester calme. Donc il faut bien qu'il comprenne. C'est à nous de bien expliquer que le chien, à ce moment-là, il faut rester couché calmement. Arthur et les Minimoys, Didier, Trésor, Astérix. Avec ses 25 chiens, Patrick a travaillé dans près de 150 longs métrages. Dans certains films, comme L'ours, par exemple, il a dû mouiller sa chemise. J'étais dans la peau de l'ours et le costume faisait 70 kilos, plus les chiens accrochés dessus. Et j'avais tout un mouvement à faire qui a duré... On est resté dans le costume pendant 3-4 heures. Et il faisait très chaud, en pleine montagne. En 25 ans de carrière dans le cinéma, aucun de ces chiens n'a été agressif. Tout ce que tu vois là, en agressivité, en mordant, les chiens, ils travaillent. Ils n'ont aucune méchanceté. Ils font ça sur un travail. On leur donne un ordre. Il sait que quand il fait ça, ça me fait plaisir. Donc tu vois, après, il me lèche, il est content. Cette année, les chiens de Patrick ont travaillé dans 4 films qui sortent au box-office, dont le Marsupilami et Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté. Tout de suite, l'édition des locales après la météo. Sous-titrage ST' 501